Salut tout le monde, je suis très contente de vous retrouver pour cette troisième partie de mes sagas en cours. Donc cette fois-ci je vais vous présenter mes sagas jeunesse, entre guillemets, même s'il y a plusieurs catégories. Donc pour ces sagas jeunesse, je vais d'abord commencer par les dystopies. En commençant par la première dystopie que j'ai commencé à lire, il s'agit de La Déclaration de Gemma Malay aux éditions Naïve. Donc j'en suis au premier tome. Donc en fait La Déclaration c'est l'histoire d'Anna qui est une surplue. Et du coup ça se passe en fait en l'an 2140 en Angleterre. Et du coup à ce moment-là, la science en fait à ce moment-là a réussi à faire que la population soit éternelle. C'est-à-dire qu'on ne peut plus mourir. Et de ce fait l'état a décidé que les habitants ne pouvaient plus avoir d'enfants pour pouvoir contrôler la population. Et du coup tous les enfants qui naissent sont des surplus et doivent être envoyés en fait dans un camp. Et si les parents ne veulent pas envoyer leurs enfants dans ce camp, ils sont des hors-la-loi et sont condamnés à mourir. Ils ne peuvent pas vivre en donnant la vie. Et donc Anna fait partie de ces enfants en fait qui est une surplue. Donc elle a été envoyée dans un camp afin de purger la faute de ses parents de l'avoir eue. Et au début du livre, elle accepte parfaitement sa place jusqu'au jour où Peter va arriver. Donc putain, t'es un garçon comme elle, sauf que il est venu en fait pour la sauver. Et à partir de ce moment-là, elle va comprendre qu'il faut qu'elle se batte pour ce qu'elle est. Alors, donc j'en suis au tome 1 sur 3. En continuant dans les dystopies, je vais vous présenter la saga Le Joyau d'Ami Ewing. Donc dans la... aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Donc j'en suis au tome 1. Donc le joyau, c'est l'histoire de Violette Lasting qui a été élevée pour être mère porteuse dans le joyau. Et du coup, elle va être achetée par la... Par la Duchesse du Lac lors de la vente aux enchères. Et donc on va suivre un petit peu toute son histoire dans le joyau et son évolution. Voilà, donc j'en suis au tome 1. Et j'ai le tome 2, non, ma pile à lire, que j'ai acheté au salon du livre. Enfin, pour en finir avec mes dystopies jeunesse, je vais vous présenter le tome 1 de The Book of Ivy d'Ami Angel aux éditions Lumen. En fait, l'histoire d'Ami Ewing, c'est donc 50 ans après une guerre nucléaire, il y a un groupe de survivants d'une dizaine de personnes, d'une dizaine de milliers de personnes en fait, se sont fait informer. Et en fait, deux familles se sont affrontées pour avoir le pouvoir. Et la famille d'Ami Ewing a perdu. Et du coup, ces deux familles ont chacun leur clan, et afin de pouvoir survivre, les deux clans ont décidé que chaque année, me semble, doivent unir en fait leur enfant. Donc ça veut dire que chaque année, il y a une cérémonie, en fait, où les fils d'un clan, les fils et les filles d'un clan, enfin de chaque clan, doivent en fait se marier entre eux. Et du coup, Ivy doit épouser le fils du président du clan adverse. Et en fait, son clan a décidé de qu'elle devait tuer son shooter en maille. Et du coup, on va la suivre dans cette quête-là. Donc j'en suis au tome 1, et j'ai le tome 2 qui m'attend dans ma pile à lire. Le tome 2 que j'ai aussi acheté au Salon du Libre. Ensuite, je vais vous présenter une série de mon auteur préféré. Donc, il s'agit de la saga Les ailes d'Alexane, d'Anne Rubillard aux éditions Michel Laffont. Donc, je vous présente ici le tome 1, et j'en suis au tome 5. Et il y a le tome 6 et 7 qui sont sortis. Donc, Les ailes d'Alexane, en fait, c'est l'histoire d'Alexane, qui est une jeune Canadienne dont les parents viennent de mourir. Et donc, elle va atterrir chez sa tante, qu'elle ne connaît absolument pas. Et chez sa tante, elle va découvrir, en fait, que sa famille n'est pas comme les autres. parce que sa famille a une relation assez particulière avec les fées. Voilà. Donc, elle va apprendre à connaître le passé de sa famille et pourquoi ils sont comme ça, etc. Ensuite, on continue dans les sagas d'Anne Rubillard avec les cordes de cristal d'Anne Rubillard aux éditions Michel Laffont. Donc, ici, ça a eu des épisodes 1 et 2. Et du coup, il me reste les épisodes 3 et 4 à lire. Donc, les cordes de cristal, en fait, c'est l'histoire d'un groupe de musique qui s'appelle Texas Grey Wolf dont l'un des membres, en fait, va acheter un terrain au milieu de nulle part pour construire son studio d'enregistrement. Et à partir de là, il va le recruter des musiciens, des groupes de musique, etc. Et donc, son terrain où il a installé, donc son studio d'enregistrement, va se développer, en fait, car les groupes de musique vont s'installer, en fait, parce que du coup, son studio d'enregistrement est à plusieurs kilomètres de la ville et du coup, ça s'est compliqué d'y aller, tout ça. Et donc, on va suivre un petit peu ces différents groupes de musique, leur vie en communauté, tout ça. Voilà. Et donc, pour finir avec les sagas d'Anne Robillard en cours, je vais vous présenter, donc, Les Héritées d'Anne Robillard aux idées sur Michel Laffont. Donc, j'en suis au tome 8 sur 12. Donc, Les Héritées d'Anne Robillard, c'est la suite de la saga phare d'Anne Robillard qui est Les Chauvaillies d'Emeraud. Donc, pour résumer un petit peu, Les Chauvaillies d'Emeraud, en fait, c'est une guerre entre le continent d'Ankidiev contre les hommes-insectes, en fait, qui sont un peuple d'hommes-insectes. Et donc, il y a une guerre entre ces deux continents. Et donc, en fait, dans la saga Les Héritées d'Anne Robillard, on va être 15 ans après la fin de la guerre. Et du coup, on va suivre les personnages. Après cette guerre, on va voir comment ils évoluent, comment ils se sortent de la guerre. Car la guerre dans Les Chauvaillies d'Emeraud va durer une trentaine d'années, il me semble. Et voilà, donc on va suivre les péripéties, voir comment ils s'en sortent, etc. Donc, c'est une saga sur 12 tomes et j'en suis au tome 8. Voilà. Maintenant, je vais vous présenter une saga que j'ai commencée il n'y a pas très longtemps, que j'ai commencée l'année dernière. Et il s'agit donc de Magnus Chess, de Récriordane, aux éditions Alban Michel, dans la collection Wizz. Donc, Rick Récriordane qui a écrit la saga Percy Jackson. Et donc ici, il va revisiter les dieux... les dieux nordiques avec Magnus Chase, qui est l'un des fils... enfin, qui est le fils d'un dieu nordique. Et donc, en fait, il est orphelin et SDF. jusqu'à ce qu'il apprenne, en fait, qu'il est le fils d'un dieu nordique et qu'il se fasse tuer. Et du coup, on va suivre toutes ses aventures après qu'il se soit fait tuer parce que du coup, il va renaître. Voilà. Et... En fait, il va être pris dans une guerre. Et donc, voilà. Donc, c'est assez sympathique. Et enfin, pour finir un petit peu avec tout ce qui est fantastique, tout ça dans la jeunesse, je vais vous présenter donc le tome 1 de Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ramson Grieg aux éditions Bayard. Donc, le tome 1. Donc, Miss Peregrine et les enfants particuliers, c'est l'histoire de Jacob, qui est un jeune person de 16 ans qui vient de perdre son grand-père. son grand-père qui lui racontait des histoires sur des enfants particuliers et qui habitaient dans un hôtel et où il aurait vécu, tout ça. Et donc, Jacob n'y croyait pas au début ce qu'est-ce que lorsque son grand-père meurt, il voit un être surnaturel et il a décidé d'en savoir plus. Donc, il va essayer de retrouver Madame... Non, Miss Peregrine et voilà. Maintenant, je vais vous présenter une saga que tout le monde connaît et que j'ai commencé aussi il y a des années. Il s'agit des désastreuses aventures des orphelins boudelaires de Lémonie Snicket. Donc, ici, dans la collection... aux éditions Nathan Poche qui est aussi publiée aux éditions Nathan. Donc, les désastreuses aventures des orphelins boudelaires, c'est l'histoire donc de trois enfants donc trois frères et sœurs qui, en fait, vont perdre leurs parents au début du premier tome et qui vont être confiés à leur oncle Olaf et cet oncle va leur faire faire des misères puisque c'est un odieux personnage qui n'en veut qu'à leur fortune. Voilà. Donc, j'en suis au tome 8... 7... non, au tome 6 sur les 13. La première série, c'est aussi une série que j'ai commencé il y a plusieurs années et que j'aimerais bien finir. Il s'agit donc de 4 filles et un jean de Dan Brachat aux éditions Gallimard Jeunesse. J'en suis au tome 4 sur 5 et donc 4 filles et un jean c'est l'histoire de 4 amis qui se connaissent en fait depuis leur naissance. Donc, il s'agit de Carmen, Tibi, Bridgette et Lena et qui sont nées à quelques semaines d'écart et un jour elles vont découvrir le fameux jean qui leur va à toutes les 4 alors qu'elles sont complètement différentes au niveau morphologie et du coup dans la saga on va les suivre chaque été les voir évoluer avec ce jean tout ça et enfin pour finir je vais vous présenter donc la saga âme jumelle âme rebelle de Samantha Baillé ici aux éditions Rajot donc la collection enfin avec les 2 tomes donc âme jumelle âme rebelle et âme plurielle donc le 3ème tome qui va sortir cette année c'est l'histoire en fait de Lou et Sonia qui donc Sonia qui sa passion est l'écriture et Lou sa passion est le dessin elles vont toutes les 2 se rencontrer en fait sur internet et très vite elles vont devenir amies grâce à leur passion en fait qui va les réunir et donc on va suivre en fait toutes leurs leurs histoires en première et terminale dans ces 2 tomes et dans leurs études supérieures dans le 3ème tome voilà et bien mes petits lots cette vidéo est maintenant finie j'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à la prochaine salut ciao